Le rugby A15 est un sport collectif qui se joue sur un terrain en herbe d'un maximum de 100 mètres de longueur et 70 mètres de largeur. Outre ses dimensions, il possède quelques lignes importantes. La ligne de but, la ligne des 22 mètres, la ligne des 10 mètres et la ligne médiane. Les poteaux sont constitués de deux perches et d'une barre transversale. Une équipe de rugby A15 est composée de 8 joueurs avant qui jouent notamment les mêlés fermés. Ce sont en général les plus gros gabarits et ils sont répartis en trois lignes. La première ligne avec deux piliers et un talonneur, la deuxième ligne avec deux joueurs et la troisième ligne avec un centre et deux ailes. Derrière eux se trouve la charnière composée d'un demi de mêlée et d'un demi d'ouverture. Elle est chargée d'articuler le jeu entre les avants et les autres joueurs, les arrières ou trois quarts. Ceux-ci sont au nombre de cinq. Deux centres, deux ailiers et un arrière. Pour marquer un essai, une équipe doit aplatir le ballon au-delà de la ligne de but. Un essai vaut cinq points. La transformation de l'essai vaut deux points. Elle consiste en un coup de pied tiré dans l'alignement de l'endroit où a été marqué l'essai. Le joueur qui transforme doit passer la balle entre les poteaux au-dessus de la transversale. Après une faute, un joueur peut tenter une pénalité. Le joueur doit passer le ballon entre les perches, comme pour une transformation. La pénalité vaut trois points. Enfin, un drop, trois points également, se déroule dans le jeu. Le joueur laisse tomber la balle et la frappe au pied, juste après le rebond, pour la faire passer entre les poteaux. L'arbitre, muni d'un sifflet, indique ses décisions au moyen de gestes, dont voici les principaux. Et c'est validé, en avant, en avant de passe, mêlé, plongeon dans un regroupement, ballon gardé au sol, plaquage haut, orge de ligne, arbitrage vidéo.